... J'attends un appel de Ginger Rogers. Elle estime que ses intérêts sont mal défendus, alors qui sait ? Phil, c'est Rose ! Rose ? Ta sœur ! Mon fils, il s'en va à Hollywood. Lui, c'est un monsieur qui deal avec Fred Astaire et Gary Cooper. Très impressionné. Bonjour ! Entre ! Chaises ! Tu vois, Ben, il n'y en a que pour l'ego. Cette ville carbure à l'ego. Moi, c'est Bobby. Bonnie, voulez-vous venir ? Bonnie, je vous présente mon neveu, Bobby. Howard a obtenu l'Oscar à deux reprises. Sérieurs, toute ma félicitation. D'accord, merci. Et mon nom vous est inconnu, je ne suis que scénariste. Bienvenue à Hollywood. Alors, mon gars, tu t'ennuies déjà ? Moi, tu es fasciné, à moi, tu es mort d'ennui. J'ai mon frère Ben qui a un nightclub et il veut que je l'aide à le tenir. Tu sors à 5 ans ? Faut voir si le proprio veut bien vendre. On tâche de le convaincre. Quand on demande avec politesse, eh ben, on t'écoute. Est-ce qu'il y a plus de jolies filles à Hollywood ou à New York ? Pourquoi ? C'est comme ça que vous déciderez où habiter ? Tu es vraiment très belle. J'ai quelqu'un dans ma vie. L'amour non réciproque tue plus chaque année que la tuberculose. Vous ne m'essayez même pas ? Franchement, je me sens tellement seul que je me serais contenté de discuter. Mais là, je suis trop fatigué, même pour ça. Est-ce que vous aimez la musique de jazz ? À 2 heures du matin. Ah, il n'y a pas d'heures du matin pour ça. L'amour est une émotion et les émotions n'ont rien de rationnel. Nous tombons amoureux. Je dis bien tombons. Nous perdons pieds. C'est bien ou pas ? Une absence de réponse, c'est déjà une réponse. Socrate a déclaré qu'une vie sans introspection ne vaut d'être vécue. Mais la vie avec introspection, c'est pas du gâteau non plus. Bien sûr. La vie est une comédie écrite par un scénariste comico-sadique.